Soussous, ça à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Let's Play avec la famille Truffaut. Lors du dernier épisode, comme vous vous rappelez, du côté de Juliette, on a réussi à avancer dans les révisions. Elle a fini de préparer sa présentation lors de l'épisode d'aujourd'hui. Il lui suffira tout simplement de faire sa présentation finale ainsi que de passer ses différents examens. Puis en plus de ça, j'ai eu quelques problèmes avec la location résidentielle. Elle a sauvé la vie de Balthazar, le pote de Clément, lors d'un gros incendie. Tout est bien, qui finit bien pour lui, tant mieux. Et donc justement, en parlant de Clément, il y a eu aussi pas mal de changements. Donc déjà professionnellement parlant, on a réussi à lui faire améliorer son évaluation par rapport au petit boulot. Donc il vient de passer à un score de 3 étoiles. Ça, c'est plutôt cool. Il a également fait une découverte de soi. Donc il s'est rendu compte qu'il était égocentrique. Donc on a accepté le nouveau trait de caractère. On lui a également fait changer son aspiration. Donc on va tester l'aspiration d'Amontfou. Et puis du coup, le plus important, comme vous vous rappelez, ça a été le super rencard qu'il a passé avec Julia. Donc ils ont passé un très bon moment au resto ensemble. D'ailleurs, justement, il est rentré très tard du rencard. Il est rentré à 2h du matin. Donc le pauvre, il était vraiment très fatigué. Et c'était là qu'on s'était raté lors du dernier épisode. Donc je pense que l'épisode d'aujourd'hui va également être le dernier de la deuxième saison. Donc à voir si on réussit à faire passer à Juliette tous ses examens. Mais j'aimerais bien qu'on le fasse. Comme ça, voilà, on peut terminer avec son semestre le plus important. Et Clément aussi peut commencer un nouveau chapitre dans sa vie. On a pas mal de choses à faire. Donc écoutez, je vous propose qu'on arrête de perdre du temps. Et qu'on aille directement dans le jeu afin d'accompagner nos petits sims. Revoici du coup nos deux petits sims. Donc Clément, il est encore en train de se reposer. Parce qu'il était rentré il y a à peine 1h. Donc il y a juste Juliette qui s'est réveillée. Donc je vais en profiter juste pour la faire passer aux toilettes rapidement. Il faudrait que même si elle est presque en forme, il faudrait quand même qu'elle se repose un petit peu. Alors je sais pas par contre si on va emmener Clément au boulot. Parce que ça commencera à 5h. Et regardez son besoin d'énergie, il est vraiment super faible en fait. Donc je crois pas que ce soit une bonne idée. Je vais juste regarder ici en attendant par rapport à son aspiration. Donc on avait terminé ici les deux premiers niveaux. Donc il faudra aussi qu'on utilise la couverture romantique 3 fois et qu'on partage 2 fois de la nourriture. On l'a déjà fait une fois sur deux. Donc alors Juliette, je vais juste pas te reposer Juliette. Voilà, dépêche-toi. Sachant que du coup, ah bah voilà, le travail de Clément va commencer dans à peine 1h. Est-ce qu'on y va quand même vous pensez ou pas ? Parce que c'est pas... On a quand même besoin d'argent quoi. Parce qu'on est encore à 8200. Donc quoi que... Au pire, il a raffaire d'émission. C'est pas grave s'il va louper le boulot. Donc attendez, on va appeler comme ça. On demande un jour de congé en fait. Voilà, on va prendre un jour de congé pour la carrière de Paris Star. Alors je vais le faire aussi passer au toilette rapidement. Et comme ça elle ira se recoucher tout de suite. Désolé, je pourrais pas venir. Donc je me sens vraiment pas bien. C'est pas du tout parce que j'étais pendant un rencard jusqu'à 2h du matin. Voilà, il est parti. Il a appelé, c'est bon. Il va aller aux toilettes. Et on va ensuite directement lui demander de se recoucher. Donc Juliette, pareil, il faut qu'elle se donne à fond pour les examens. Ok, donc là il est 6h. Et j'ai l'impression qu'il y a un nouveau jour faillé. Ah, ça va être le premier épisode de la saison d'une série. Bon ça c'est facile à compléter. Bon Juliette, je vais la réveiller. Comme ça elle peut commencer à faire ses devoirs. Donc à la limite, rapidement, voilà, passer, prendre une douche rapide. Et ensuite, donc les cours qu'elle va avoir aujourd'hui, ça va être normalement les deux derniers ici. Voilà, le mouvement des ondes pour lequel elle a pas fait les devoirs. Et du coup, le vocabulaire du bowling pour lequel elle a au moins déjà rendu la dissertation. On va déjà faire le truc sur le mouvement des ondes. J'espère que ça va bien se passer pour ses examens quand même. Comme ça elle peut bien finir son semestre. Et même s'il lui restera du coup qu'un seul cours. Parce que là du coup, si elle valide le tout, normalement, il lui restera qu'un crédit à avoir. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer quoi. Donc on pourra passer à une nouvelle étape quand même. Allez, dépêche-toi Juliette. Voilà, et là elle va faire ses devoirs. Attendez, je vais prendre une capture d'écran. Sachant qu'il y a la poussière qui commence à se reformer à nouveau. Clément, il n'est pas encore totalement reposé. Alors, c'est quoi ça ? Ouais, on a gagné 202 pendant son jour de congé. Ah, pourquoi il se réveille ? Il est encore fatigué pourtant. Attendez, je vais lui demander de se rendormir. Voilà. Donc Juliette fait ses devoirs. J'ai avancé le temps. Ah mais en fait, c'est Juliette qui n'arrête pas d'allumer la radio du coup. Ah, il est fatiguant, vous savez quoi. Je vais lui demander de descendre, faire ses devoirs dans les parties communes. Voilà, comme ça elle arrêtera de mettre la radio. On va éteindre la radio. Voilà, comme ça on est sûr que Clément puisse se reposer. Alors, Juliette, continue ton tédevoir sur le mouvement des ondes une fois que tu seras arrivé ici. Parfait. Le cours de Juliette va commencer dans une heure parce que normalement ça commence à 9h30, c'est ça ? Ouais. Ok, arrêtez de lui parler s'il vous plaît. Donc là, il y a Taku qui est venu la déranger. Donc elle a besoin de se concentrer au maximum. Donc laissez-la travailler. Ok. Donc là, normalement, elle vient de finir. Elle va finir ses devoirs. Par contre, elle commence à pleuvoir. J'espère qu'elle a prévu en parapluie, la pauvre. Alors, viens rapidement jusqu'ici parce que ton cours va commencer dans 5 minutes. Donc on va la laisser aller directement toute seule. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va sortir son parapluie ? Allez, dépêche-toi Juliette, tu vas être en retard pour ton cours. Elle y va ou pas ? Alors, ouais. Elle y va, mais par contre, sans parapluie. Zut. Ok. Je vais la faire prendre des notes et puis on va la laisser aller. Juliette est rentrée et du coup, elle a rendu ses devoirs et le coup d'assurance. Ça, c'est bien. Il s'est arrêté également de pleuvoir. Donc je pense qu'on va directement réveiller Clément et puis on va aller à la salle de lustre. Je vais juste lui demander de se changer rapidement avant qu'on y aille. Donc je vais lui faire mettre cette tenue-là. C'est très bien. Et ensuite, du coup, on va y aller. Allez, c'est parti. Donc les voici arrivés. Donc il y a également Morgane, l'ancien rencarte Clément, juste ici. Balthazar également nous a rejoint. Donc ce serait bien qu'il mange un petit peu parce que les pauvres, ils meurent de faim. Donc là, pour l'instant, la cafette, elle ne va pas ouvrir. Donc à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est que Juliette, elle va venir s'asseoir. Elle va continuer à faire ses devoirs. Du coup, ça va être sur le vocabulaire du bullying. Parce qu'elle n'a pas assez de temps pour aller faire sa présentation. Clément, je vais juste le faire un soir à côté. Il va attendre que le personnel de cafette arrive. C'est bon. Donc Juliette s'est installée. Elle va faire ses devoirs. Clément, en fait, je vais juste lui faire... Je vais le faire jouer directement sur son téléphone. Elle va se parcourir des blocs pour trouver de nouvelles aventures. Attendez, on va voir ce que ça fait comme interaction, ça. Alors, je vais juste dissoudre la bande, par contre. Juliette, concentre-toi, s'il te plaît. Je suis en train de faire tes devoirs. Arrête d'écouter du métal. Et voilà, ils vont pouvoir manger tous les deux. Donc, alors, qu'est-ce qu'il va y avoir en menu? Non, reste ici. Oh là là, reste ici, Clément. Arrête de faire n'importe quoi. Pourquoi on ne peut pas commander à manger? Attendez. Ah, parce que ça commence à midi. Donc, c'est juste que... Elisa Pancake, c'était là en avance. Donc là, je pense qu'on va pouvoir le faire. Voilà. Et du coup, on va prendre le burger végétarien. Et du coup, Juliette aussi, il faudra qu'elle mange rapidement. Elle va prendre des fish and chips. Par contre, c'est assez bruyant là. Donc, attendez, c'est où la radio? On va l'éteindre, en fait. On va mettre plutôt... Allez, concentration, comme ça. Ça nous éteint un petit peu plus. Alors, Juliette, va manger ton truc, du coup. Tiens, à faire tes devoirs après. Allez, dépêche-toi. Donc, à la limite, Clément, il va parler à ce sim-là. Alors, ah, on le connaît déjà. On va se plaindre du jour férié de la série. Alors, il aura besoin également de se doucher. Donc, une fois qu'il aura fini de manger, je vais le faire descendre ici. Et à la limite, bah, ah, peut-être qu'il pourrait faire un peu de sport avant de... Ouais, il va faire un peu de sport avant d'aller se doucher. Juliette, du coup, continue à manger ton repas. C'est à 15h, son cours, normalement. Ouais, c'est ça, c'est à 15h. Donc, ok, dépêche-toi, Juliette, mange ton truc. Ok. J'ai l'impression que Clément, il a fini de manger. Donc, il va descendre sans traîner. Juliette, par contre, qu'est-ce qu'elle est partie faire ? Ah, elle voulait parler à Morgane, c'est ça ? Ouais, attendez, je vais prendre une capture d'écran. Ah, bah, trop tard. À la limite, assis-toi ici et discute avec elle. Donc, on va discuter de débat. On va également poser des questions sur la stratégie de débat. Alors, je vais reprendre ma capture. Alors, Clément, est-ce qu'il est en train de s'entraîner ? Très bien, Clément, il s'entraîne. En plus, il aime bien le fitness, donc c'est parfait. Continue à... Non, non, ne parle à personne et juste entraîne-toi tout seul. Attendez, je vais prendre une capture. Parfait, continue à t'entraîner, c'est super. Juliette, du coup, par contre, maintenant que tu as fini de manger, tu vas pouvoir continuer tes devoirs, donc le vocabulaire du bowling. Et une fois qu'elle aura fini ses devoirs, elle ira directement faire sa présentation finale une même fois pour toutes. Alors, laissez Clément tranquille, s'il vous plaît. Laissez-le s'entraîner tranquillement. Alors, nouveau trait de caractère, accepter le changement à... Il a fait beaucoup derrière, il a fait beaucoup de maladresse en faisant du sport. Nous, on ne va pas accepter qu'il soit maladroit comme Juliette, pour l'instant, on va le laisser. Donc, à la limite, par contre, ce qu'il pourrait faire, c'est aller se doucher et il va falloir qu'il fasse des missions de petit boulot, parce que sinon, il ne va pas avoir d'argent aujourd'hui. Allez, arrête de parler à Morgane, Juliette, s'il te plaît. Ah, mais elle faisait... Elle prenait une photo ensemble, là, ou... Mais de manière autonome et tout. Bah, dis donc. Alors, ouais, c'est une photo normale de la cabine photo. Trop chou. Attendez, je vais prendre une capture. Tac, parfait. Alors, Juliette, s'il te plaît, concentre-toi sur tes devoirs. Il faut que tu les finisses. Une fois que Clément aura fini sa douche, du coup, on va regarder les petits boulots. Alors, le cours de Juliette va bientôt commencer, il me semble. Alors, ouais, c'est ça. Ça commence dans une heure. Donc, non. Tu vas essayer d'avancer un maximum dans tes devoirs. Donc, quand il sera 15h, on s'arrêtera. Ah, bah voilà. Clément, il a fini. Donc, attendez, on va regarder ce qu'il y a comme mission à faire. Juliette, du coup, elle travaille tranquillement ici. C'est bien. Alors, j'espère qu'il y aura des missions intéressantes pour Clément. Alors, copilote recherché. Donc, salut les amateurs de petits boulots. Je vais passer une soirée en boîte et j'ai besoin de la copilote idéale. Dès que possible. Donc, non. Alors, attendez, je vais voir s'il y a mieux quand même. Donc, ça, c'est dans le jardin. Elle a juste besoin de conduitons, de la pelouse et tout. Préparation de carton, sinon. Donc, ça, c'est 21 simflouze. Alors, je viens de me faire les ongles et je dois faire mes cartons. Mais je sais que si j'essaie, je vais ruiner ma manucure. En plus, les cartons vont être hyper loups et tout. On pourrait faire ça, tiens. Là, du coup. Ah, du tutorat. Est-ce qu'il a le niveau 4 de la compétence logique ? Vous savez quoi ? Je vais accepter d'avoir la mission de déménagement. Et ensuite, donc c'est dès que possible. Donc, normalement, ça va se faire à 15h. Et j'ai en profité pour regarder juste la compétence logique de Clément. Voir s'il y a un niveau 4 ou pas. Comme ça, on sait si on peut accepter l'autre. Alors, non, justement, vous voyez. Il a un niveau 2 uniquement. Donc, ce n'était pas une bonne idée. Alors, Juliette, arrête de faire tes devoirs, s'il te plaît. Et tu vas courir jusqu'à ton bâtiment là. Voilà. Du coup, Clément, on va le faire monter jusque là aussi. Comme ça, il pourra partir à sa mission de petit boulot. En tout cas, le campus est magnifique avec les couleurs automnales, je trouve. Est-ce que Juliette, elle est en train d'y aller ? Ah ouais, elle est en train d'y aller. Dépêche-toi. Parce que là, du coup, elle va être en retard pour son cours. Donc, vas-y. Vas-y, rapidement, Juliette. Vite, 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 vite. Ok, c'est bon. Elle y est partie. Donc, on va prendre des notes. Clément, où est-ce qu'il est ? Du coup, pareil, il est parti pour son petit boulot. Donc, je vais juste avancer le temps rapidement. Ok, parfait. Donc, pendant son cours, Juliette a atteint le niveau 3 de la compétence bowling, d'ailleurs. Donc, elle a rendu ses devoirs avec beaucoup d'assurance. Donc, ce qu'elle va faire maintenant, c'est qu'elle va en profiter pour aller faire sa présentation finale, comme ça s'est fait. On n'aura pas à s'en préoccuper demain. Du coup, voilà, je vais la laisser faire. Alors, vous pensez que ça va bien se passer pour elle ou pas ? Parce que... Ah, ben voilà. Ça, c'est une chose de faite. Donc, oh, regardez, elle fait le même saut que Clément. Je vais prendre une capture d'écran. Comment elle est toute fière ? Elle est trop mignonne. Alors, Clément, il a fini son petit boulot ou pas encore ? Non, pas encore, j'ai l'impression. Alors, Juliette, comment elle se sent du coup ? Elle a juste besoin d'aller aux toilettes. Et sinon, il faudra... Ouais, son besoin de divertissement, il n'est pas du tout ouf. Donc, à la limite, je vais juste la faire courir rapidement jusqu'ici. Comme ça, ensuite, elle peut passer aux toilettes. Il faudra qu'elle... Je vais en profiter juste pour la faire regarder le nouvel épisode de CAI. Alors, comme ça, ça pourra augmenter son besoin de divertissement. Donc, là, voici qui arrive. Voilà, passe aux toilettes, Juliette. Ensuite, directement, tu vas monter au troisième étage. Et tu vas regarder le nouvel épisode. Comme ça, elle sera plus en forme également quand elle va faire ses révisions. Parce que là, du coup, pour demain, elle va passer deux examens finaux, en fait. Donc, pour ces deux cours-là, il faudra aussi qu'on fasse les devoirs. Donc, là, je vais la faire regarder le premier épisode de Étrange Things. Du coup, alors, est-ce qu'elle arrive ou pas encore ? Où est-ce qu'elle est ? Ouais, elle arrive. Ah, bah, Clément, il a réussi. Attendez, je vais le ramener jusqu'ici. Il a gagné 84 Simflouze. Donc, on va amener Clément ici. Et du coup, je vais le faire accepter une nouvelle mission, je pense, si on a encore le temps. J'espère de se faire un petit peu de Simflouze. Donc, il a réussi. C'est un jeu qui était un peu pénible. Embaider ça ici. Non, ça, ça va dans ce carton. Faites attention à ce que les cartons ne soient pas trop lourds. Nanana. Mais du coup, il a quand même suivi toutes les instructions. C'est cool. Alors, du coup, qu'est-ce qui est resté comme mission qu'on pouvait faire ? Du coup, le tutorat, on sait qu'on ne peut pas le faire. À la limite, il peut juste aller tondre la pelouse de cette personne. Donc, comme Egoumi. Donc, je pense qu'on va faire ça. En plus, il n'y a aucune compétence qui est recommandée. Et c'est dès que possible. Allez, on va faire ça. Du coup, Clément, à la limite, juste parle des personnes. Alors, c'est à 20h que ça commence, c'est ça ? Ouais, c'est à 20h. Bon, je vais laisser faire sa vie. Je vais voir si Juliette, elle regarde bien l'épisode. Ouais, elle regarde bien l'épisode. Je vais prendre une capture d'écran. Juliette est à fond devant son épisode. Alors, c'est qui, cette semaine ? Laisse-nous tranquille, en fait. Laisse Juliette un peu regarder le truc toute seule. Voilà. Alors, ça, c'est qui ? Zalika. Bon, j'ai avancé le temps. Est-ce que Clément, il va y aller, là ? Ou pas ? Attendez, je vais le faire... Je vais la ramener ici. Comme ça, il pourra y aller rapidement. Alors, c'est la soirée et lecture de poésie. Ah, du coup, Juliette, c'est bon. Elle a complété la tradition. Donc, je vais la faire arrêter l'épisode. Donc, elle va juste continuer à faire ses devoirs. Donc, par rapport à l'attraction électromagnétique. Comme ça, elle peut être prête pour ses examens de demain. Ah, elle s'est posée en extérieur et tout. Oh, trop bien. Je sens que je vais pouvoir prendre une jolie capture d'écran. Donc, Clément, il est parti travailler aussi. Ah, trop sympa, la capture, comme ça. On va la laisser travailler. J'ai avancé le temps rapidement. Donc, je sais qu'il est tard, mais je vais quand même lui faire faire également ses devoirs pour l'autre cours. Parce que j'aimerais bien qu'elle soit vraiment super prête, quoi. Donc, on va regarder. Elle est venue se mettre à côté de cette autre sim. Donc, ils vont pouvoir réviser ensemble. Du coup, Clément, il est encore au boulot. Donc, de toute façon, c'est l'occasion de rester ici, de travailler un petit peu plus. Alors, Clément, il est rentré. Il a gagné 50 sim plus seulement. Il a fait un bon boulot. Donc, du coup, c'est bien apprécié. Du coup, la personne, elle est contente quand même. Ok, tant mieux. Une fois que Juliette aura fini ses devoirs, je vais directement reprendre le contrôle. Enfin, on va rentrer à la location résidentielle, évidemment. N'empêche, super studieuse Juliette. Parce qu'elle est restée jusqu'à presque 2h du matin pour finir ses devoirs. Voilà, j'ai l'impression que là, elle a terminé. C'est bon. Ok, donc, allez, ferme ton bouquin, Juliette. Voilà, très bien. On va directement rentrer à la location résidentielle, du coup. Donc, je vais directement faire amener Juliette ici. Comme ça, elle pourra se reposer. Alors, Clément, du coup, ça va en termes de besoin. Ouais, bon, c'est pas terrible. Donc, à la limite, ce qu'il pourrait faire, c'est qu'il va rapidement passer l'aspirateur. Ensuite, il ira se coucher aussi. Comme ça, il sera en forme pour sa journée de demain. Donc, rapidement, avant que ça soit, arrive. Allez, passe l'aspirateur Clément. Très bien. Et moi, je vais prendre une capture. Tac. Parfait, comme ça. Ok, j'ai l'impression que du coup, Juliette, elle va aller se coucher dès maintenant. Donc, Clément, c'est bon, c'est propre. Donc, non, va dormir également. Donc, il est parti se reposer. J'ai avancé le temps rapidement. Alors, son travail a bientôt commencé aussi. Donc, je pense que cette fois-ci, il va y aller. Comme ça, il pourra récolter un peu plus de Simflouze. Donc, je vais le faire courir jusqu'ici. Dépêche-toi, Clément. C'est vrai qu'il fait un petit peu froid aujourd'hui à Braychester. Donc, Juliette, elle se repose encore. Donc, on va laisser Clément y aller tout seul. Voilà. Et du coup, je vais le faire travailler dur. Ok. Donc, là, il va bientôt rentrer. C'est aujourd'hui la journée du shopping. Donc, c'est vrai qu'il va falloir qu'on achète quelque chose, c'est ça ? Donc, pour terminer cette tradition, aller acheter quelque chose dans un magasin. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de gérer ça. Alors, ouais ! Regardez, il a quand même rapporté 1709 Simflouze parce qu'il a encore obtenu une augmentation. Donc, c'est très bien tout ça. Franchement, on vient d'atteindre les 10 000. Ça va être une bonne opportunité pour déménager. Donc, à la limite, je vais juste le faire ramener rapidement ici. Comme ça, il peut encore un petit peu se reposer. Juliette, ça va ou pas ? Ouais, elle a juste un petit peu faim. Mais sinon, là, ses examens, ça va être à 9h30. Alors, les votes sont désormais ouverts. Donc, voilà. L'examen final est dans une heure. Il est peut-être encore temps de potasser un petit peu. Est-ce qu'elle stresse par rapport aux examens ? Ouais, regardez. Elle commence à stresser et, du coup, carrément, ça lui donne mal au ventre et tout. Donc, la pauvre... Attendez, je vais directement la faire passer aux toilettes. Comme ça, elle ne s'est pas pipi dessus. Donc, je vais l'envoyer toute seule en mode de trou de lapin. Donc, au moins, les choses qu'on devait rendre, ça s'est fait. Donc, et la présentation et la dissertation. Là, elle a juste à passer ses examens tranquillement. Donc, quitte à la limite à ce qu'on organise un petit rencard avec Julia, là-bas, dans la salle d'Auguste. Alors, Clément, continue à te reposer encore un petit peu. Voilà. Et Juliette, on va... Non, 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 non. Tu vas directement venir ici parce que tes examens vont commencer. Allez, dépêche-toi. Voilà. Donc, là, elle va aller à son examen vite avant que tu prennes trop de retard, là. OK. Donc, là, elle y va enfin. Donc, je vais encore laisser Clément se reposer pendant ce temps. OK. Alors, Julia était atteint le niveau 6 de la compétence fricolage. Ça, c'est bien. Et du coup, elle a suffisamment travaillé pour le cours. Même si... Ah ! Elle a vu que d'autres étudiants semblaient avoir de... Enfin, s'en sortir mieux qu'elle. Zut. Alors, attendez. Je vais réveiller Clément déjà. On va le... On va le faire changer de tenue. Et puis, on va tous aller ensemble à nouveau à la salle d'Auguste. Donc, cette fois-ci, il va mettre cette tenue-là. Et du coup, comme ça, ils pourront manger un petit truc, quoi. Ouais. Il a décroché une promotion. Ça, c'est bien. Allez. Dépêche-toi, Clément. Tac. Voilà. Comme ça, on va pouvoir y aller. Nous, voici arrivés à la salle d'Auguste. Donc, alors, je vais juste faire en termes de besoin. Parce que là, du coup, nos deux sims, ils ont faim. Et en plus, il y a Clément qui a besoin d'aller aux toilettes. Donc, je vais le faire passer rapidement aux toilettes ici. On va encore devoir attendre le personnel qu'a faite. Donc, à la limite, je vais juste asseoir Juliette ici en l'attendant. Rapport où, à la limite, je vais la faire passer un peu de temps sur son téléphone. Donc, Clément, il pourra après les avoir mangé. Il pourra notamment, par exemple, descendre son traîné. Je ne sais pas si on a le temps de faire un rencard aujourd'hui. J'aurais bien aimé qu'on voit un petit peu Julia. Mais il faudrait aussi qu'on aille rendre visite à la famille et tout. Donc, alors, à la limite, oui, justement. Si on ne peut pas la voir, est-ce qu'on lui demande de venir directement sur le terrain, vous pensez ? Ça peut être bien. Parce que bon, un rencard ici, je ne sais pas, c'est une bonne idée. Alors, est-ce que... Ah, regardez, elle discute avec quelqu'un d'autre ici, Juliette. Elle joue sur son téléphone, sinon. Voilà. Donc, Clément, pareil, il va venir jusqu'ici. À la limite, il va donner des paroles d'encouragement à sa sœur pour ses derniers examens. Donc, dans compliments, on va complimenter sincèrement. Alors, je vais juste aussi dissoudre la bande. Parce que chaque fois, il crée une bande ensemble. Est-ce qu'il parle à Juliette, là ou pas ? Il va lui parler, oui, regardez. Il y a le personnel de cafette qui vient d'arriver, j'ai l'impression. Tu peux le faire, je compte sur toi. Alors, dans affection, ce serait bien aussi. Alors, où est-ce que ça va être ? On va embrasser un membre de sa famille. Et on va également exprimer son admiration. Est-ce que c'est... Voilà, parfait. Je vais prendre une capture d'écran des deux sims. Alors... Je vais voir s'ils vont faire un câlin et tout. Oh, il lui fait la bise. Ils sont adorables. Alors, par contre, il faudrait directement qu'ils aillent manger. Parce que sinon, après, Juliette ne va pas avoir le temps d'aller à son examen. Donc, Clément, voilà. Prends tes spaghettis. Juliette va également manger la même chose, je pense. Donc, voilà, regardez, elle se sent très heureuse. Donc, elle avait passé hier un jour un bon jour férié. Conversation agréable, comme au bon vieux temps. Et elle a une connexion profonde avec son grand frère. Donc, alors, voilà. Commandez vos spaghettis respectivement. Comme ça, vous allez pouvoir manger. Tac. Parfait. Et du coup, alors, on va voir si on se mettra à la même table. Ouais. Je sais que l'examen final est dans une heure. Alors, non, Juliette, tu ne vas pas y aller en avance. Juste mange ton truc. Clément, il continue de manger ? Ouais. Il continue de manger tranquillement. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais vraiment passer de voir. On n'en a plus besoin. Ensuite, du coup, est-ce qu'il parlerait, par exemple, à Logan ? Tiens. Donc, présentation... C'est où présentation ? Bon, allez, présentation amusante, c'est bien ça. Du coup, par contre, Juliette... Alors, Elisabeth Truffaut appelle pour discuter. Non, désolé, maman, mais genre, on va devoir y aller, là. J'ai demandé à Juliette d'arrêter de manger, parce qu'il va falloir qu'elle court jusqu'au bâtiment pour ne pas être en retard. Parce qu'il est en train de lui parler, Clément, ou pas, vous pensez ? Ouais, il est en train de lui parler, ici. Non, ne parle pas à Juliette. Laisse-la aller à son examen. Alors, du coup, on va lui demander, notamment, d'en papotage, je sais quoi sa carrière, même si c'est assez évident. Ok, du coup, il va faire quoi, là ? Discuter avec Logan, non. Alors, attendez, on va voir un peu dans ses missions de petit boulot, qu'est-ce qu'il pourrait trouver pour aujourd'hui. Oui, tiens, on doit amener un peu d'argent. Alors, besoin de récupérer une commande, sinon, besoin d'une mise en beauté. Il faudra un niveau 4 et de la compétence pour le collage, ça, c'est plutôt pour Juliette. Alors, du coup, sinon, on ne va rien voler. On ne va pas aller à photoshoot, il faudrait un niveau 2 de la compétence photographie. Et mixologie, non, on ne va pas faire ça, ça non plus. Alors, est-ce qu'on irait récupérer ça, vous pensez ? Non, allez, vous savez quoi, Clément va descendre un petit peu, s'entraîner, faire un petit peu de sport, voilà. Donc, Juliette, il est parti à son examen. Après, ce serait bien aussi qu'on aille à Hanford, comme ça, on peut aller rendre visite aux parents Truffaut. Il faudra également qu'on déménage. Alors, voilà, entraîne-toi, Clément. Je ne sais pas si on rentrerait un petit peu à Hanford avant de déménager à son demi-chouneau, vous voyez. Donc, je vais reprendre une capture de Clément, là, pendant qu'il s'entraîne. Allez, entraîne-toi, vous savez quoi, j'ai renoncé le temps un petit peu rapidement. OK, Juliette va bientôt terminer son examen. Du coup, Clément... Franchement, Clément, ça va super bien aujourd'hui. Regardez, tous ses besoins sont comblés. Juliette a rendu ses devoirs avec plus d'assurance. Donc, ça aussi, c'est cool. Donc, il vient d'atteindre le niveau 7 de la compétence fitness. Du coup, Juliette, elle a officiellement terminé ses examens. Donc, il ne reste plus qu'à attendre les résultats. Mais là, les résultats, ça va être à 18h. On a encore un petit peu le temps. Ils vont passer un petit moment ensemble. Je vais faire venir rapidement Clément ici. Pareil pour Juliette. Ils vont jouer au jeu de société ensemble en attendant le verdict des résultats. OK, il y a Clément qui vient d'arriver. Donc, ce serait bien qu'on joue aux cartes... Ah, bah... Il n'y a pas encore Juliette. Donc, je vais juste le poser ici en attendant qu'elle arrive. Elle est là. Donc, je pense qu'on va pouvoir jouer aux cartes avec elle. Voilà. Donc, jouer aux cartes avec Juliette Truffaut. Voilà. Commencez à jouer ensemble. C'est très bien. Comme ça, vous pouvez passer des petits moments de complicité ensemble. Je vais prendre une capture d'écran. Attendez. Ah, là, là. Ils sont adorables. Alors, laisse-nous tranquille. Voilà, tu vas gâcher ma capture d'écran. Parfait. Alors, est-ce qu'on pourrait parler avec... Ouais, qu'on peut parler avec lui ? Du coup, on peut demander comment s'est passé sa journée. On va également se vanter des notes, même si on n'a pas encore eu les résultats. On va discuter des détails du premier épisode parce que, du coup, le pauvre Clément, il n'a pas pu le regarder. Ce serait bien aussi de raconter une histoire drôle sans tout se assumer à propos du fitness. Et du coup, dans Amical... Ah non, je voulais juste voir ici dans la partie relations. Qu'est-ce que c'est ? On peut juste devenir meilleur Amical. Ok. Alors, dans Amical, ici, on va papoter un petit peu. On va illuminer sa journée. Allez, ça va bientôt être les résultats aussi. Ah, c'est bien, regardez. Ça fait augmenter la compétence logique des deux Sims. Donc, c'est cool. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont terminé la partie, c'est ça ? Ouais. On va changer de jeu et on va jouer au Simono, je pense. Oh, trop mignon. Alors, j'ai l'impression que c'était Clément qui avait remporté la partie de carte, c'est ça ? Ouais. Alors, on va jouer au Simono avec Juliette, du coup, avant qu'elle parte. Reste ici, Juliette, s'il te plaît. Allez. Viens là, à nouveau. Voilà. Donc, elle va revenir. Elles vont jouer au Simono ensemble. Donc, c'est bien, comme ça, ils passent des petits moments ensemble parce qu'ils n'ont pas eu trop l'occasion, quoi, avec Juliette qui passait ses examens, Clément aussi qui était occupé. Donc, alors, je reprends une capture. Voilà, tac. Ils sont trop chauds. Alors, laissez-nous jouer tranquillement. Parfait. Les résultats, ça va être justement dans moins d'une heure. Donc, j'ai avancé le temps rapidement pendant qu'il joue. On va voir qui va gagner la partie aussi. Ok. Donc, les résultats vont être dans quelques secondes. On attend impatiemment. J'espère vraiment. Franchement, elle le mérite, quoi. Elle a tout rendu en avance. Donc, si elle n'a pas des A et des A+, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Alors, voilà, regardez. Elle a eu A+, de partout pour ses 4 cours. Donc, en même temps, elle a travaillé comme une malade. Donc, c'est parfait. Écoutez, donc là, elle a 11 crédits sur 12. Et du coup, il ne lui restera plus qu'un seul cours à prendre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Justement, ça va être son cours obligatoire. Son cours obligatoire, pardon. Donc, les orbites et autres avantages et de la gravité. Donc, comme ça, ensuite, elle pourra obtenir son diplôme. Donc, on va l'inscrire. Du coup, on va rester ici au domicile. Et en plus, elle est éligible à plein plein de bourses, comme vous vous rappelez. Du coup, ce qui fait que là, on va avoir aussi un max d'argent. Donc, écoutez. Donc, ça, c'est un cours de quoi ? De physiologie. Ok. Bon, bah, on va officiellement réinscrire Juliette à son dernier semestre pour l'université. On vient de gagner 1085 Simflou. C'est top, ça. Alors, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt, en fait, revenir à la location résidentielle avant d'aller à Hanford. Je pense que je vais les faire déménager pour le week-end à Hanford à nouveau. Et puis, comme ça, à la limite, on ira depuis Hanford à son Mishuno. Alors, oui, comme ça, on a le temps aussi de faire les cartons et tout. Donc, alors, bon, déjà, je vais les faire rentrer. Et voici arrivés chez eux, du coup. Alors, regardez, il y a encore Juliette qui nous attendait, là. Donc, alors, je vais juste faire changer de tenue à Clément. Je vais juste lui remettre sa tenue classique, voilà. Alors, ce serait bien. Est-ce qu'on peut s'asseoir là ? Non, on ne peut pas s'asseoir sur le banc, juste ici. Alors, attendez, j'aimerais bien qu'on prenne une photo commémorative. Alors, non, reste là, Juliette. Arrête de faire n'importe quoi. Ouais, tu ne vas pas te doucher parce que j'ai envie que Clément et Juliette viennent ici ensemble et qu'ils prennent une photo, en fait. Donc, je vais cliquer ici sur téléphone, prendre une photo avec. Du coup, on va prendre une photo avec Juliette pour commémorer tout ça. Voilà, très bien. La photographie, c'est de l'art. Clément semble apprécier de tenter d'obtenir le cliché parfait. Donc, on va dire que oui, il aime bien la photographie. Alors, regardez comme ils sont trop choux. Donc, une dernière photo à Brichester. Ensuite, ouais, je vais demander à Clément d'enlacer sa petite sœur. Comme ça, je peux prendre également une autre capture d'écran. Voilà, comme ceci. C'est très bien comme ça parce que chacun est fier de l'autre. Du coup, aussi, ce serait bien. Ce serait l'occasion pour Clément, notamment, de prendre un nouveau job. Du coup, le fameux job d'acteur. Je vais le faire venir jusqu'ici. Juliette, du coup, elle va faire sa vie. Donc, à la limite, va te doucher, Juliette. À la limite, voilà, Juliette, prends une douche rapide. Laisse Clément tranquille. Donc, arrête de parler à Juliette aussi. Voilà, va là-bas. Du coup, Clément, il vient ici. Donc, je pense que je vais l'inscrire directement à la carrière d'acteur dès maintenant. Donc, voilà. On va demander à trouver un emploi. Je vais prendre aussi une capture d'écran de lui. Qui appelle ? Il est trop chou, quand même. C'est quand même un grand moment pour lui parce que c'est le début d'un nouveau chapitre. Alors, justement, voilà, c'est la nouvelle carrière d'acteur. Et du coup, 4825 Simflouz comme cachet médian parce qu'il avait obtenu un diplôme d'art dramatique. Alors, les acteurs doivent rejoindre une agence de talent. Donc, le feu des projecteurs vous appelle. Les gamins sont braqués sur vous. Vous êtes prêts pour votre gros plan. C'est à vous de diffuser de l'énergie dans les répliques au script et vraiment donner envie de donner vie à vos personnages. Alors, du coup, ça va le faire démissionner aussi de sa carrière de barista. Mais bon, ça, c'est pas important. Donc, c'est quand même juste un nouveau chapitre qu'on va accepter la carrière parce que, du coup, voilà, on va se lancer dans la branche dans laquelle on va se lancer. Du coup, on va le faire démissionner de l'autre. Et voici, du coup, oh ! Il a obtenu un bonus de 1300 Simflouz à la signature. Ça, il faut qu'on choisisse l'une des quatre agences si contre. Donc, l'agence fantastique figurant. Votre équipe a placé des visages dans tous les plans larges avec une foule que cette ville ait jamais filmée. Nous vous trouverons du travail, même s'il s'agit souvent de petits rôles. Avantage, plus d'audition pour les contrats de publicité et de série télévisée diffusés aux heures creuses. Donc, ça, c'est plutôt pour débuter la carrière, vous voyez. Ici, du coup, c'est l'agence talent multiple, ne représente que les meilleurs, qui donne le meilleur d'eux-mêmes et exige le meilleur. On ne devient pas une icône sans beaucoup d'efforts et plus de changements de tenue qu'un mannequin de vitrine pendant la semaine de la mode. Avantage, elle est mieux négociée pour les contrats dans les catégories actions et dramatiques, qu'il s'agisse de films ou de série télévisée diffusés en prime time, du coup. L'agence de recrutement, IA. Donc, pensez à notre agence de recrutement. Nos agents ont hâte d'occuper votre temps improductif avec du travail. Puis, activez les notifications pour vous tenir au courant des nouvelles opportunités. Et du coup, l'avantage, donc rappel automatique, améliorez et optimisez votre temps de travail. Ouais, bon, ça a l'air un peu le travail à la chaîne, ça. Et du coup, l'agence de talent Mamie, c'est notre équipe, s'occupera aussi bien de vous que Mandy, s'occupera des légendes du grand écran, comme Cheser Fit, Cupola et Anne Chapelet. Donc, les avantages, opportunités pour les acteurs de niveau inférieur d'obtenir des contrats dans les catégories historiques et comédies musicales, grâce à des contacts avec les réalisateurs. Donc, réconfort supplémentaire en cas d'audition ratée. J'hésite entre l'agence de talent multiple et entre l'agence de talent Mamie. Parce que là, du coup, on aurait historique et comédie musicale, ça, j'aimerais bien qu'on fasse ce genre de truc. Ici, c'est plutôt des films d'action et dramatiques. Donc, je pense qu'on va partir sur l'agence Talent Mamie. Et puis, quitte à la limite à ce qu'on change d'agence plus tard, quoi. Donc, on va rejoindre cette agence-là. Voilà, c'est très bien. Et du coup, Clément, il est officiellement acteur. Du coup, il est à quel niveau ? Il est déjà un acteur de niveau 8. Donc, ce sont de fausses larmes, des changements de costume et une cécité partielle provoquée par des éclairages de scènes qui ont permis à Clément d'arriver jusque-là. Il est désormais un comédien chevronné et peut passer des auditions pour les rôles les plus exigeants. Donc, nouveaux éléments débloqués. Costumes médiévaux, costumes de créatures, costumes d'extraterrestres, scènes, aventures médiévales et prochaines promotions Superstar. Alors, ok, du coup, c'était bien la prime à la signature de 1300 Simflous, du coup. Et on vient de rejoindre cette agence-là. Donc, nous sommes ravis de travailler avec vous et de vous aider à révéler le premier rôle masculin au charisme diabolique que nous voyons en vous. Et maintenant, dépoussierons ce carnet d'arrestre pour vous trouver des auditions. Donc, écoutez, Clément, normalement, il va être super content là. Donc, en plus, on va, je pense, débloquer une nouvelle étape de vie ici. Voilà, c'est par rapport à trouver un travail. Donc, on vient de devenir comédien et on l'a démissionné par rapport à la carrière de barista et d'influencil. Ça, c'était avant. Ok, donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste... Alors, j'ai vraiment pas envie de déménager le Breichester, mais bon, c'est quand même... Faut quand même avancer parce que là, du coup, c'est quand même des petits studios étudiants. Il n'y a pas trop de places pour faire énormément de choses. Donc, même si c'est quand même une super jolie ville, mais peut-être qu'on viendra un jour, quoi. Mais pas pour l'instant. Donc, là, du coup, je pense qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner son préavis. Comme ça, on peut créer un événement déménagement. Donc, alors, attendez, ça va être où ? Voilà, donner son préavis par écrit. Donc, il va falloir qu'on paye quand même 500 Simflouze, mais c'est pas grave. Comme ça, on déménage dès maintenant. Alors, viens ici Clément, tu vas pouvoir donner ton préavis. Alors, désolé Sophia, mais elle n'a pas trop le temps là. Du coup, Juliette, elle est en train de se doucher. Alors, je vais juste prendre une capture d'écran de Clément qui va donner son préavis. En fait, là, j'ai dû revenir ici parce que, en fait, quand je clique sur donner son préavis par écrit, j'avais oublié, ça nous amène directement jusqu'à la zone, enfin, jusqu'au, sur le menu gestion du monde. Donc, je pense qu'on va faire les cartons ensemble directement. Et puis, on va, une fois qu'on aura tout préparé, c'est là qu'on va venir déménager. Donc, justement, le carton de déménagement, je l'avais mis juste ici quand j'avais fait la construction. Donc, on va le mettre au milieu de la pièce, comme ça. Du coup, on peut commencer à ranger. On va d'ailleurs demander à nos deux Sims de venir directement ici. Alors, Juliette, elle est encore en train de se doucher, c'est ça ? Oui, à la limite, on va la laisser se doucher tranquillement. Du coup, il y a pas mal d'affaires qu'il va falloir qu'on mette dans le carton, l'ordi, les photos, tout ça. Donc, sachant qu'on n'avait pas mis toutes les photos ici. Donc, alors, dépêchez-vous un peu. Ensuite, Juliette, elle finit sa douche tranquillement. Il faudra qu'elle mange aussi un petit bout. Donc, les devoirs, je vais le mettre dans son inventaire à elle. Donc, à la limite, alors Clément, est-ce qu'il est déjà là ou pas ? Ah ben voilà, Clément, il est déjà arrivé en fait. Donc, déjà, on va étiqueter la boîte de rangement. Donc, ça va être boîte de, alors non, plutôt carton, carton de déménagement. Voilà. Et du coup, on va commencer à ranger les trucs à l'intérieur. Donc, tout ce qui passe, quoi. Donc, l'ordi, on peut le mettre ici. Il va également y avoir les photos de nos jeunes sims. Ensuite, alors, je ne sais pas si les posters, on peut... Ah ben si, les posters, on peut les mettre également ici. Parfait. Du coup, il va y avoir la photo de Clément qu'on va devoir déposer. Le diplôme. Ah, ça ne marche pas, le diplôme, par contre. Donc, bon, à la limite, ce n'est pas grave. Je vais le mettre dans l'inventaire de Clément. Attendez, je vais vérifier quand même qui s'est mis. Ce serait bête qu'on déménage alors qu'il ne l'a pas. Voilà. Donc, très, très important son diplôme. Qu'est-ce qui va rester ? Il va rester le poster de Juliette qu'on va mettre dans le carton. Et du coup, après, j'ai l'impression que c'est tout. Globalement, non. Ouais. Là, du coup, il n'y a pas d'éléments qui sont à eux. Là, c'était les meubles qu'il y avait de base. On va également emporter les valises. Donc, est-ce que Juliette, elle a terminé ? Ouais. Juliette, elle a terminé. Donc, attendez. À la limite, elle va juste venir enlacer son grand frère. Parce que c'est un grand moment qui les attend. Laissez, respectivement. Alors, devant le carton de déménagement, c'est encore plus dramatique. Alors, viens ici. Voilà. Et moi, je vais prendre une autre capture. En plus, avec les valises et tout de partout. Donc, je vais leur demander, respectivement, de porter chacun sa valise. Donc, prends ta valise, Juliette. Clément aussi va prendre la sienne. Alors, attendez. Je vais plus la mettre, genre, je pense, là. Comme ça, il peut venir la porter directement. Ou au moins que je la mette. Voilà. Je vais la mettre à côté, ici. Donc, Clément, prends ta valise, aussi. Alors, arrêtez de parler l'un à l'autre. Voilà, regardez. Il y a Clément qui a déjà pris la sienne. Je vais prendre une capture. Alors, prêt pour le grand déménagement. Alors, Juliette, est-ce qu'elle va prendre la sienne, maintenant ? Bah, pareil, Juliette, elle la prend aussi. Donc, tout le monde est prêt. J'ai refait une capture d'écran. Parfait. Et du coup, ensuite, bah, le carton, on va le mettre dans l'inventaire de Clément. Attendez. Voilà. Est-ce qu'on peut le prendre, quand même, ou pas ? Bah, normalement, oui, je pense. Attendez, j'ai... Voilà, on peut le mettre juste ici, ce carton. Parfait. Écoutez, on a tout. Donc, on va demander à nos petits sims de venir ici. En plus, il y avait déjà... Regardez, il y a tous les voisins qui sont là. Donc, à la limite, on va faire des câlins respectifs. Alors, je vais faire courir Clément et Juliette ici. Tac, dépêchez-vous. Clément, il va pouvoir enlacer son amoureuse. Donc, affection. Est-ce qu'il peut... Alors, non, ça va être, du coup, forcément, dans l'interaction amicale ici. Donc, affection et enlacer. Voilà. Alors, Juliette, du coup, est-ce qu'elle peut... Est-ce qu'il y a son pote Taku, notamment ? Qui elle peut parler ou pas ? Il y a quelqu'un ici. Il y a Rohan, ici. Ah, bah, voilà, parfait. En parlant de Taku, bah, il était juste là. Donc, Juliette, également. Elle va pouvoir l'enlacer. Donc, affection. Et, du coup, enlacer. Voilà. Alors, j'ai juste... Bah, forcément, Julia qui fait ses pompes comme tout le temps. Alors, voilà. Trop chou. Attendez, je vais prendre une capture. Que ce n'est qu'un au revoir. On se reverra rapidement. Ne t'inquiète pas. Tac. Alors, ensuite, Juliette... Ah, bah, on va enlacer également Balthazar. Tiens, parce que c'est un bon pote. Alors, affection, enlacer. Voilà. Ils font quoi, là ? Ah, il était en train d'embrasser Julia. Je vais juste voir si elle était en train d'enlacer d'un coup. Oh, regarde. Regardez, elle disait au revoir et tout. Donc, alors. Je vais essayer de l'enlacer à nouveau. Tac. Comme ça, je prends cette fois-ci une capture d'écran. Oh, adorable. Et pareil, dehors, ils sont en train de se faire un câlin. Voilà. Une autre capture. Ok. Bah, vous savez quoi ? On va juste prendre une photo commémorative ensemble. Donc, je vais demander à Clément de venir juste ici. Alors, regardez, il y a Tacu qui disait au revoir, Juliette. Il est trop chou. Alors, viens ici, Juliette, du coup. Voilà, parfait. Comme ça, on pourra mieux prendre une belle photo. Alors, prendre une photo avec, du coup, Juliette. Parfait. Alors, je vais voir comment ils vont se mettre. Alors, arrête de faire n'importe quoi. Voilà, viens parler à ta sœur. Top. Et moi, du coup, je vais prendre une capture d'écran, deux qui prennent leur photo. Trop, trop mignon. Ah, regardez comment ils sont trop choux. Donc, là, du coup, on va prendre la vraie photo. Donc, voilà. Parfait. Petite photo commémorative avant de déménager, du coup. J'en prends une deuxième au cas où. Voilà, c'est nickel. Et là, du coup, on va pouvoir donner son préavis par écrit. Et on va pouvoir officiellement revenir à Enford. Je voulais juste vous montrer ici. Donc, là, en vendant les meubles, on va pouvoir, voilà, monter à 30 847 Simflous. Donc, ça, c'est cool. Regardez ici, les parents Truffaut avec leurs nouveaux nourrissons. Alors, je pense que ça va être... J'ai l'impression que c'est une fille. Donc, on va bien... De toute façon, on va pas tarder à aller voir ça. Donc, on est prêt à revenir pour le week-end chez les parents Truffaut. Nous voici arrivés à Enford, du coup. Donc, il fait quand même super sombre aujourd'hui. Les deux pauvres Sims, ils sont déjà fatigués. Ils meurent de faim. Je vais les faire monter. Comme ça, je peux prendre une meilleure capture d'écran. Il va falloir qu'on aille se présenter au nouveau bébé aussi. Ah, ben voilà. Parfaite la capture d'écran. Comme ça, ça montre qu'ils sont bien venus. Donc, vous vous souvenez, il y avait Elisabeth et Alexandre qui étaient devenus des Sims âgés. Alors, du coup, on va aller parler à Émilie Truffaut. Ils ont une petite sœur maintenant. Alors, attendez, où est-ce qu'ils ont mis Émilie ? Oh non, là, pour regarder, ils l'ont mise par terre comme ça. Alors, ce serait bien que, du coup, Clément et Juliette viennent tous les deux ici. Donc, parler à la petite Émilie. Donc, Elisabeth, elle fait quoi, du coup ? Elisabeth, forcément, elle est devant son ordinateur, sinon, c'est pas drôle. Attendez, je vais la faire amener ici. Le papa, ce serait bien qu'il débarrasse toutes ses assiettes aussi, parce que c'est un peu dégueulasse, quoi. Alors, est-ce qu'ils vont réagir à leur nouvelle petite sœur ou pas, vous pensez ? Alors, attendez, on va... J'ai cliqué sur serrer dans ses bras, même si on ne peut pas vraiment s'en occuper. Ça ne peut pas être le but du let's play. C'est clairement les parents qui vont gérer ça seul de leur côté. Alors, regardez, elle fait déjà des petits gazouilles. Oh non, elle est en train de pleurer, en fait. Alors, essaie un peu de la réconforter, par exemple. Serre-la dans tes bras, Clément. Reviens ici. Juliette reste là. Alors, regardez, c'est trop mignon. Je vais prendre une capture d'écran. Mais du coup, la petite Émilie, c'est une rouquine, en fait, comme son grand frère. Donc, maintenant, ça fait que dans le foyer Truffaut, il va y avoir deux sœurs et un grand frère. Alors, attendez, en plus, avec les photos et tout derrière, c'est trop trop mignon. Voilà, une petite capture comme ça. Ce serait bien aussi que Juliette observe Émilie aussi. Alors, plutôt que d'aller manger, je sais que tu as très faim. Mais parle lui aussi, en regardé, en grand frère modèle. Alors, est-ce qu'elle est en train de lui parler ou pas ? Ouais, elle est en train de lui parler, mais genre, de loin, ne t'approche pas de moi, en fait. Alors, attendez, je vais prendre une autre capture. Est-ce qu'elle peut la serrer dans ses bras aussi ? Ou pas ? Alors, ouais. Elle peut parler à Émilie aussi, à la limite, si elle veut. Et du coup, regardez, il y a les parents ici. Alors, venez un peu enlacer votre fille, parce que, bon, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vue. On l'a assez tendrement. Pareil, du coup, tu vas pouvoir en... Trop, trop chou. Est-ce qu'elles vont se faire un câlin ou pas ? Ouais, regardez, elles se font un câlin. Trop bien. Je vais prendre une capture aussi. Ils sont quand même contents de retrouver leur fille. Alors, Clément, à la limite, pose Émilie ici, en fait. Voilà. Allez, voilà. Pose là. Ah non, il va la passer, en fait, à sa mère, j'ai l'impression. Ouais. Alors, le pauvre Clément, il commence en plus à puer. Et en plus, il est super fatigué. Donc, à la limite, je vais le faire amener ici. De toute façon, ils ont rencontré Émilie. Voilà, c'est pas... Alors, Juliette, elle est passée aux toilettes... Dans les toilettes de Clément, en fait. Regardez, quand même. Donc, est-ce qu'ils sont encore en boulot, vous pensez, ou pas ? Ouais, en fait, ils n'ont pas encore pris la retraite, les parents. Donc, il faudra qu'on... Peut-être qu'on fasse ça. Alors, Émilie vient de devenir une bonne amie d'Elisabeth. Ok. Regardez, comme ils sont trop, trop mignons. Je vais reprendre une capture d'écran. Mais je me demande comment les parents vont gérer la petite Émilie, parce que, bah, c'est des cimes âgées, j'espère qu'ils vont pas mourir rapidement, quoi. J'espère... Enfin, pas au début de la saison 3. Alors, est-ce que Clément est parti dormir ? Ouais. Alors, Juliette, je vais juste qu'elle prenne Émilie dans ses bras. Comme ça, elle peut la réconforter. Et puis, moi, je prends aussi une capture. Voilà. Donc, essaie un peu de réconforter ta petite sœur. Oh, trop mignonne. Alors. Oh. Trop chou. Ouais, mais du coup, comme je disais, je vais, du coup... Alors, je sais pas si elle a vraiment... Non, on a pas vraiment de chambre ici. Mais je vais emmener Juliette directement dans son ville, parce qu'on va la laisser se reposer. Tout le monde a envie de dormir, de toute façon. Et puis, le plus important, c'était la nouvelle étape dans la vie de Clément. Donc, là, on l'a officiellement inscrit à la carrière d'acteur. Donc, il va falloir qu'on le fasse emménager à son Michouneau. Là, on va laisser tout le monde aller se coucher. J'ai l'impression que Juliette, elle va poser sa petite sœur en haut. Donc, on va juste attendre que ça se fasse. Voilà, donc elle va la mettre juste ici, dans sa chambre. Regardez, trop mignon. Donc, on va laisser... On va laisser, du coup, Juliette se reposer. On va laisser tout le monde se reposer, en fait. Pareil, je vais emmener Alexandre juste là, donc en espérant que la petite, elle se repose aussi. Alors, dépêche-toi, Alexandre. Alors, du coup, Alexandre va enfin aller dormir. Alors, j'espère que la petite Émilie, elle va aussi dormir rapidement. Mais ouais, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui, parce que sinon, ça va devenir trop long. Donc, ben voilà, Clément et Juliette sont de retour chez leurs parents pour le week-end et puis, ils pourront déménager à Saint-Michelot tranquillement. Donc, je vais faire emménager Juliette avec Clément au début. Comme ça, on s'assure qu'elle finit son diplôme tranquillement, qu'elle va l'obtenir. Et ensuite, je la ferai déménager ailleurs, quoi. On ne va pas vraiment jouer avec Juliette. Ce sera vraiment Clément, le seul Sim qui sera dans son foyer tout seul. Donc, beaucoup de nouveautés qui attendent nos deux Sims. J'ai très hâte de voir un nouveau chapitre qui les attend. En tout cas, je suis content parce que le chapitre universitaire de Clément, au final, il s'est bien passé. En plus, c'était assez sympa de rester à Brightchester, de faire des rencontres amoureuses et tout. Puis, il n'est pas officiellement en couple avec Julia, mais à voir comment ça va se développer durant la saison 3. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, justement, si vous voulez que je commence la troisième saison directement la semaine prochaine après cet épisode. Si vous voulez que j'attende une ou deux semaines avant de commencer cette saison aussi, c'est possible de mon côté. Donc, moi, je sais qu'avant de lancer, de toute façon, le prochain épisode et de commencer la troisième saison, je vais faire quelques petits changements. Donc, quelques petits relookings aussi. Peut-être pour Clément, ça va être pas mal, ça. Même pour Juliette aussi. Donc, avant de les faire... Et lors du prochain épisode, peu importe quand ils commencent, on les fera déménager ensemble directement à San Mifuno. Donc, ouais, une deuxième bonne saison qui se termine, qui a été plus courte que la première aussi. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous avez aimé cet épisode. Cette saison aussi, de manière générale, j'ai trate de vous lire et d'échanger avec vous. Et puis, du coup, pour l'épisode d'aujourd'hui, comme dit, on va s'arrêter là. Donc, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Évidemment, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne afin d'être tenu au courant de l'actualité des Sims et ainsi que de mon contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine.